Campeones, Campeones, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, Campeones, Campeones, oh oui, oh oui, oh oui, Eh ouais, viva Paris et putain Barça, eh ouais, tu crois quoi mon ami ? Yo, salut les petits moogis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour votre réveil du chapitre 262 de Seven Deadly Sin, ne vous inquiétez pas, je ne me suis pas gouré de vidéos, même si il y en a eu, je vais faire un bon gros débrief bien chargé sur ma chaîne secondaire Landers News, n'hésitez pas à aller la mater et à vous abonner à la chaîne, vous êtes trop trop peu nombreux sur Landers News, même sur celle-là tu me diras, donc je vous mets le lien en description commentaire, vous connaissez la chanson, j'étais obligé de commencer par ça, même si ça n'a strictement rien à voir, c'est con que ça ne soit pas arrivé hier, tu vois, pour un débrief de Captain Suba, ça aurait été juste parfait, mais quoi qu'il en soit, voilà, une belle revanche de prise pour nos Paris, je ne sais pas qui l'ont fait, tu vois, comme quoi c'était un peu annonciateur ce qui allait se passer, mais bon, je referme la parenthèse footballistique ici, même si je vais être un peu, voilà, en mode fifou, en mode no contrôle durant toute cette review, eh oui, tu t'en doutes bien, bref, il s'est passé beaucoup de bonnes choses aussi dans ce chapitre, et donc review classique première depuis pas mal de temps pour, là-dessous, mais voilà, c'est encore un que du lourd, t'inquiète pas, d'ailleurs, j'avais un peu les boules que le chapitre sera sorti à ce moment-là, putain, il serait sorti un petit peu avant, il m'aurait mis dans l'ambiance, ça, ça remontait crescendo, surtout avec près les premières périodes qui étaient un peu pourries côté Barça, et à part ça, même s'il y avait un zéro, tu vois, et surtout côté Liverpool, mais putain, qu'il y a une deuxième mi-temps, alors, suivez-moi sur Snap, si vous voulez voir mes réactions, bref, quoi qu'il en soit, chapitre, encore une fois, complètement ouf à tous les aspects, Derriere qui se repointe, qui peut plus vraiment bouger, d'ailleurs, j'avais dit aussi, la semaine dernière, si j'ai pas de bêtises, par rapport à la pléa du C.S. Joy, qui voudrait se venger d'un point de vue de Derriere, elle qui avait supprimé Denzel, il n'y a pas si longtemps que ça, en termes d'affrontement, de Fierce ou Percemore, 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 quand ça fonçait tête baissée pour venger son mentor, c'est bien normal, l'épée qui se casse au milieu de son front, juste magnifique, une Derriere complètement dans les vapes, et on peut s'en douter, ça nous avait été aussi teasé, par le titre de chapitre, elle avait même un petit peu fait la fin de chapitre président, qu'Estarossa allait se pointer, donc comme quoi, voilà, la dernière intervention, justement, de Monspeed, n'aura pas été décisive, malheureusement, tu vois, cette petite poussée d'Adriere, même si c'était encore une fois très très beau à voir, et du coup, Starossa qui a récupéré son commandement, qui a fait un fight de fou dans ce chapitre, une fois qu'il s'est pointé, Elisabeth qui a un petit peu du mal aussi à capter ce qui se passe, d'ailleurs, Berlin qui n'est pas présente, si je dis pas de bêtises, qui n'est pas de ce côté-là, ou alors à moins qu'elle reste planquée en scat, parce que je rappelle qu'elle commandement s'est mis à ce cas-là, donc même pour Estarossa, ça peut être l'occasion de récupérer deux commandements, un sûr, tu vois, avec Derriere, on verra comment ça se passera, lui qui a quand même affaire à trois archanges, et Estarossa qui n'a pas du tout lâché l'affaire, qui a fait lui aussi un véritable massacre, carnage, une belle invocation aussi, encore une fois, avec ce feu, je pense de toute façon que c'est lié, même s'il avait eu aussi une certaine maîtrise du feu, du feu noir, donc ça a dû être un petit peu augmenté, je pense, par Monspeed, ou pas du tout, si c'est pas lié à son commandement, enfin, voilà, c'est peut-être qu'il a pu lui pomper un peu de son pouvoir, peut-être qu'il a pu absorber ses piables pour me les ressortir après, pour me dire ce que vous en pensez en commentaire, et l'agence pour ça, ça vient de craquer, tu vois, la contrepartie, rassurez-vous, on fait tout craquer, ça va beaucoup mieux, mais quoi qu'il en soit au niveau de ce combat, Sariel et puis Tarmiel qui ont libéré leur vraie forme, alors c'est pas leur forme Bindoula, tu vois, ça m'a un peu fait pour un peu fait penser à l'équivalent, on va dire leur vraie forme de BDS, et surtout, encore une fois, Estarossa qui a juste été un monstrueux, bon, après, pour les soldats d'Auser, il a bien compris qu'il fallait mieux rester en retrait, parce que là, Estarossa était juste surpuissant, et que ça allait continuer de monter crescendo, tu vois, vis-à-vis de cette thématique-là, et c'est bien normal, voilà, vu tous les commandements qu'il est en train de récupérer, mais quoi qu'il en soit, voilà, en termes, au niveau de son affrontement, il a mis une véritable PLS magistrale à Sariel et à Tariel, même si ces derniers ont évoqué qu'un archange valait deux commandements, bon, ça fait au total que tous les archanges ne sont pas aussi puissants que les 10 commandements, mais qu'ils ne sont que quatre, à part ses comptes et Elisabeth dedans, mais c'est vrai que même Mael, à l'époque, et Scanner, maintenant, lui aussi, peut faire la différence à lui tout seul, et comme Estarossa lui dit très bien, il a eu le couteau dans la replaine, salaud, en disant qu'il a supprimé le plus puissant, donc en gros, ils sont du menu frottin pour lui, je pense pas qu'ils vont claquer, maintenant, ça serait un petit peu trop précipité, peut-être que nos deux chefs vont venir les sauver, ou je pense plus à Elisabeth, qui pourrait mettre un terme à cet affrontement, repousser Estarossa pour suffisamment de temps, à moins qu'il met le gas internet pour venir calmer son frangin, et que le fight entre frangins et crête maintenant, parce que là, vous avez compris, ça part directement dans tous les sens, on enchaîne les gros combats, déjà Mondspeet et Derriere contre Estarossa, même si c'était pas vraiment un hyper gros fight, compte tenu du fait qu'ils aient plus qu'un seul cœur, il n'y a plus leur formule Dura, ils ne peuvent pas se lâcher totalement, et en plus de ça, le pouvoir, la magie de Mondspeet, qui est, eux, de Derriere, par exemple, qui n'a strictement aucun impact et efficacité sur le pouvoir de Estarossa, comme Mondspeet l'avait très bien évoqué dans le chapitre précédent, alors on a vraiment du très très lourd à tous les levels, et on n'est pas prêt pour la suite, et ça va vraiment partir dans tous les sens. D'ailleurs, Oda, ça me fait penser, tu vois, je voulais faire un parallèle entre Oda et Nakaba, et je pense que Nakaba, Kogite, pareil, il avait évoqué, il n'y a pas très très longtemps, via un tweet, si je ne dis pas de bêtises, Oda Sensei, que voilà, pour la suite, on ne peut pas du tout prévoir, nous, en tant que lecteur, ce qu'il va se passer, parce qu'à chaque fois, tu vois, il imagine plusieurs scénarios, et à chaque fois, il prend le truc le plus invraisemblable, le plus ouf, le truc auquel on ne pense pas, et qu'il soit parfaitement cohérent avec sa narration. Je suis sûr que Nakaba, Kogite, un petit peu pareil, où il s'inspire justement d'Oda Sensei par rapport à cette thématique, parce que voilà, depuis plus de 10 chapitres maintenant, et que vous l'avez bien vu avec les queues du lourd dans les titres, remontez, d'ailleurs, si vous voulez aller rechecker les différents chapitres pour voir comment ça a commencé, pour moi, ça a vraiment parti un moment où Meneda a repris son titre de chef des 10 commandements, et qu'il a mis une grosse PLS magistrale à Estarossa et à Zeldolis, mais quoi qu'il en soit, vraiment, c'est juste complètement ouf, et c'est loin d'être terminé. Alors, on va rebondir, bien sûr, sur les vrais pouvoirs, la vraie nature des pouvoirs de Tarmiel et puis Serial, même si on ne sait pas à qui appartient quoi, donc à savoir le pouvoir de l'océan et du vent, si je ne dis pas de bêtises, Inferno, un truc comme ça, non, pas Inferno, non, Inferno, ça aurait pu, c'était le feu, enfin, on va, je sais que c'est en rapport avec le vent et l'eau, et donc, on verra bien à qui correspond quoi. Je ferai une très petite pièce pour Tarmiel, donc le grand, il n'y a qu'à trois têtes, même si on n'a plus qu'une dans sa réforme de Meneda, c'est important de le souligner, peut-être que Serial va, il a évolué avec le temps, peut-être que c'est un seul visage qui tourne un peu à la vol de mort dans Rivemoteur 1, tu vois, avec le professeur Quirrell, quoi qu'il en soit, ce n'est pas si important que ça de le savoir, mais surtout, je pense que lui, il serait plus centré sur le vent ou l'océan, plus l'océan, on va dire, pour Tarmiel, je préférerais plus, puis donc pour Serial, plus le vent, ça pourrait être bien, ça, ça coïnciderait bien, même si j'en attends pas mal des deux aussi, mais je pense encore une fois qu'Elisabeth va leur sauver la mise, mais d'ailleurs, on l'a bien vu, quand elle a réussi à pratiquement sceller, justement, Estarossa, même si ça n'a pas duré très très longtemps, tu vois, au moins, elle a pu le soustrait, elle a pu le soustrait, à son influence, on l'a bien vu aussi, quand elles ont été bloquées un petit peu dans les flammes, à un moment donné, même si, assez rapidement, Serial et Tarmiel, c'est un petit peu normal aussi, se sont mis un peu dans le bain pour aller s'occuper d'Estarossa, comme quoi, c'était un motherfucking foreshadowing en puissance, ce chapitre, enfin, cette intervention, il y a quelques chapitres, on ne sait pas, bien entendu, super génial avec ce chapitre, voilà, encore une fois, full centré, action. À noter aussi, on compte, bien entendu, l'intervention d'Elisabeth et Starossa, donc forcément, l'orgéilien, je pense qu'il n'a peut-être pas tardé à être révélé, bah, après, cet affrontement-là, où si Elisabeth vient l'interrompt, il ne faut pas oublier qu'aussi, c'est elle qui a réussi à projeter Starossa et de quelle manière, de l'autre côté, d'ailleurs, Serial et Tarmiel, très bien soulignent en disant, voilà, c'était Starossa, elle avait dit qu'au moment, c'était bien, c'était réussi à s'envivre, à noter quoi c'est plus important, bien entendu, parce qu'ils veulent en terminer avec lui au plus vite, et du coup, pour reprendre ce que je vous disais, c'était pas Inferno, c'était Tornado, donc voilà, c'était pas le cheval de ce bon vieux Zoro, bah oui, forcément, c'était obligé de penser à ça, et quoi qu'il en soit, même au moment où, il répond un petit peu tous ses pouvoirs démoniaques sur eux pour les tuer un petit peu l'intérieur, tu vois, pour les vici, et donc ça, c'est un moment qui révèle leur vraie nature, on peut s'empêcher, quand on va trouver cette scène juste magnifique, hyper stylée, pour le coup, ça casse, c'est une vraie couverture qu'ils avaient jusqu'à maintenant, et donc, ça les fait apparaître sous leur vraie nature, et avec leur vraie puissance, leur vrai pouvoir, juste magnifique, et surtout, quand on va trouver cette volonté de voir son nom, parce que c'est vrai, tu vois, j'insiste sur ce point-là, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de fight, un peu pour parler contre Serial et Tarmiel, par rapport, vraiment sur la fin, c'était vraiment une mitre, un double KO, qui avait failli être connu, tu vois, j'avais presque oublié ce point-là, un peu dans l'euphorie du match, et de tout ce que je vous évoquais, pendant le début de vidéo, mais vraiment, quand on est fait du très très lourd, qui annonce du très très bon pour la suite, franchement, encore une fois, au niveau des commentaires aussi, vous avez évoqué pas mal de points, qui étaient super intéressants, forcément, le choc qui était un petit peu prédominant, on pouvait se doter encore une fois, de ce qui allait se passer, et encore moins, comment ça allait prendre une tournure, comme ça, tu vois déjà dans le chapitre précédent, et ça se vérifie encore plus dans le chapitre, même s'il y avait forcément, là aussi, encore une fois derrière, comme toujours, beaucoup, beaucoup d'attentes. Vous aviez aussi le Nécreux, tu vois, en évoquant plusieurs possibilités, comme le retour du Clan des Démons, voire même de Zendris, de Cusack, de Chandler, enfin plus ces deux-là, tu vois, parce que Zendris est là encore avec Mnodas, mais je pense quand même que Mnodas peut être un des intervenants, parce qu'il y aura un intervenant soit pour sauver Derriere, soit pour repousser Starossa, tu vois, à éviter qu'il y ait des décès aussitôt, tu vois, surtout, même du coup que moi, c'est plus du côté des Archanges, toi, que je flippe un petit peu, mais bon, on ne sait jamais, tu vois, on va avoir beaucoup de surprises, mais à mon avis, peut-être même qu'on aura une fausse mort, un peu à la mère Ascela, rappelle-toi, contre Ban et Scalor, surtout quand toi, à la fin, on l'avait vu tomber dans le vide, voilà, qu'on perd en eux, puis à la fin, il a quand même survécu, tu vois, même Greyhound, il ne faut pas oublier, même s'il s'est fait retirer son commandement, il est toujours vivant, donc il peut y avoir pas mal d'autres, d'autres bons petits points, là aussi, vous aviez spéculé par rapport à Derriere, qui voudrait quand même vous lui enchaîner, ou s'associer avec les autres, et non, elle reste totalement impassible, même si je vois, elle se parange bien derrière Elisabeth, ça aussi, c'était une thématique qui était très intéressante, malgré tout le passif qui est entre les deux, même s'il n'a rien, elle s'est quand même protégé à l'époque, il n'y a pas très longtemps ici aussi, donc vraiment du très très bon à peu de l'autre, même si je vois bien Derriere claquer un moment ou un autre, alors peut-être que justement, ça sera peut-être un soirée ou deux chènes, comme certains l'imaginent, même s'il est parti de l'autre côté, ça peut toujours être sérieux à l'éternel, attention si jamais ils s'en sortent, ou alors l'un des deux peut avoir une feuille de deux tirs, peut-être qu'Elisabeth ne pourra pas la sauver juste un temps, peut-être qu'elle prendra l'attaque à sa place, je ne sais pas, même s'il y a des pouvoirs de régénération, bon voilà, ça s'infuse un petit peu dans tous les côtés dans ma tête, et en tout cas, c'est avec beaucoup d'impatience ce qu'on attendra à la suite, et d'ailleurs l'anime, qui n'était pas présent malheureusement la semaine dernière, j'ai oublié de vous préciser, du début et plus proche de la fin que pas mal d'autres persos aussi à mon avis, mais on verra bien, faites vos jeux dans le commentaire, vous voyez plus Sariel, Tarniel, Taki en premier, ou alors plutôt de l'autre côté, derrière et dites-moi tout ce que vous en pensez en commentaire, et moi je vous dirais beaucoup d'impatience, à la semaine prochaine, faites vos jeux encore une fois dans les commentaires, prenez soin de vous, salut à tous, restez connectés encore de très très lourd, c'est un bon.